bonjour à tous ses amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc avant de commencer cette petite vidéo je voulais vous présenter un petit produit qui est assez sympa donc ce sont en fait des barres d'éclairage d'ailleurs tiens le colis juste ici je vais le déballer avec vous ce sont des petites barres d'éclairage en fait donc ça sert à plein de choses on peut les mettre par exemple avec la télé quand on joue à la console ça change de couleur en fonction de l'environnement ça peut capturer par exemple les couleurs de l'écran de la télé il ya un microphone intégré donc la barre en fait synchronise le son de environnement ça doit être les supports ok tout déballer ensemble ça ne vaut pas très cher non plus donc voilà tout est sorti ça reste très discret ça peut se mettre n'importe où que c'est assez léger et très fin il ya tous les accessoires qui sont avec on a du double face fourni directement on retrouve aussi la petite caméra qui est fourni avec donc pour capter du coup les images des couleurs l'alimentation donc ça c'est comme une télécommande donc c'est ce qui va pouvoir permettre de gérer le système et on a aussi les supports donc on peut les mettre debout autour de sa télé tout simplement plus elles sont compatibles avec l'assistant google home comme moi avec ok google allume salon il ya aussi alexia bien sûr on peut aussi piloter tout ça avec une application compatible iphone android directement sur son smartphone donc gov home donc c'est un petit truc sympa pour les gamers qui aiment bien des petits jeux de lumière quand on joue à la console ou alors vraiment des soirées qu'un roquet ou autre donc là pour ceux qui sont intéressés en tout cas moi j'ai un code promo pour vous il s'affiche en bas de la vidéo et bien sûr tout est dans la description donc là je voulais brancher directement sur un secteur donc voilà quand je parle en fait les lumières change de couleur donc si vous avez une télé qui tourne de la musique voilà ça fait un petit truc d'ambiance ça c'est sympa mais après il ya plusieurs sortes on peut faire comme ça clignoter ça c'est sympa j'aime bien bien sûr le but c'est pas de faire ça c'est de se connecter à une télé ou avec une console c'est sûr que c'est clair vraiment très très forte on est en pleine journée il n'y a pas de sombre allez c'est parti on démarre la vidéo c'est parti On se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation avec une magnifique BMW 335D E92 en compagnie de Geoffrey, le propriétaire. Bonjour à tous. Donc présente-nous ta magnifique voiture, ça qui est très belle. Je ne suis pas BMW mais celle-ci c'est mon truc, ça j'aime bien. Donc là on est sur un paquet complet on peut dire. C'est ça, j'ai été la chercher, c'est à une importation allemande. Ah oui d'accord, ok. Le mec il l'a eu de deux mois et il a fait la carte grise française et il l'a vendue. Et tu l'as racheté derrière ? Je l'ai racheté derrière. Donc toi au niveau modif que tu as fait de toi, il n'y a pas grand chose ? Non il n'y a pas grand chose, j'ai quasiment eu comme ça. Le prochain modif ce sera un peu plus tard. Ça fait qu'un mois que je l'ai. Un pack full black, calende noire. Donc ça c'est la calende de la M3. D'accord, c'était modifié d'accord. De base elles ne sont pas comme ça. Donc ça c'est sympa, vraiment noir brillant. On retrouve les jantes noires avec étriers de frein couleur... 7 pouces, étriers verts. C'est vrai que tu vois j'aime bien mais c'est dommage qu'ils sont un peu sales. Il faudra les remettre... Je l'ai nettoyé mais ce n'est même pas de la salissure, c'est la peinture assez enlevée. C'est vrai que j'aime bien les couleurs foncées et que tu mets des étriers de couleur fluo, ça fait assez sympa. C'est ce que je voulais faire. Plus c'est un intérieur clair donc ça pourrait bien aller avec la couleur noire. Donc on est sur du 19 pouces tu dis ? Donc ça ce sont des jantes M3 alors ? Petit clignotant teinté noir, rétroviseur M. Avec la petite pointe, je connais à force pourtant je ne suis pas BM. On retrouve le petit Instagram, n'hésitez pas à aller voir. À l'arrière on a quoi ? On a les fards teintés ? Donc là ça ce n'est pas des fards d'origine, c'est ceux de la phase 2. D'accord. Donc la phase 1 ils étaient moches du coup le mec il a mis les phases 2. Ça fait une bande en fait ici et puis au-dessus quoi. C'est vrai qu'ils sont plus jolis ceux-là. Oui largement. On retrouve le petit logo teinté noir avec l'aileron. Ça c'est peut-être pas un aileron M, c'est un aileron... Ce qui est souvent mis sur les 335V. Tu nous as fait quoi comme ligne d'échappement là-dessus ? Bah là elle est juste d'origine, toute la ligne est d'origine. C'est d'origine ? Avec le bruit qu'elle fait ? Il y a juste le downpipe en fait. Ah d'accord juste un downpipe et ça fait un son comme ça parce qu'on entend bien le turbo. Faire un full tube après directement, suppression silencieux, intermédiaire, tout. Ah si bah ça va chanter un petit peu alors. Ça ferait un beau bruit. Ah bah là oui. Diffuseur M Performance. Avec la petite ligne qui suit avec le pare-choc. Niveau intérieur, donc on est couleur beige. Toi t'as pas fait de petites modifes ? Non, j'ai juste fait un nettoyage complet parce que c'est moi que je l'ai. Intérieur noir brillant. J'ai mis un écran avec l'écran voix qui est appuyé. C'est à dire en gros t'as modifié tout le... En gros tout l'écran là il est changé, c'est pas celui-là d'origine. D'accord. C'est un écran... Bah il est peut-être plus grand déjà ? Mais c'est un Android en gros tu veux dire ? Ouais, de base elle n'a pas le Bluetooth cette voiture. Ouais. Et du coup moi je voulais le Bluetooth. Du coup j'ai le CarPlay en fait. D'accord excellent. Et il est tactile aussi non ? Ouais tactile. Ça c'est top. Pas trop chiant à installer ? Si j'ai mis 4 heures. Ouais bah le Q7 c'était une catastrophe. C'est sympa ça fait vraiment... Comme si c'était d'origine quoi. Bah ouais c'est quasiment d'origine. Et t'as la petite prise carte SD en plus côté gauche. C'est ça pour le GPS. Et j'ai à rajouter aussi une prise USB qui est dans la boîte à gants. D'accord. Pour mettre le CarPlay en USB. Ah ça c'est cool d'accord. C'est USB et Bluetooth. Le volant avec le petit logo M aussi. Donc voilà vraiment le pack M complet quoi. C'est ça. Les tapis. Le petit seuil de porte. On dirait même que les clignotants sont dynamiques. C'est ça. Ouais c'est ça. Ils sont dynamiques. Je les ai reconnus. J'avais mis les mêmes à l'époque sur ma série 1. Et là du coup la voiture elle est rabaissée on dirait. C'est ça. Elle est sur combinée filetée. D'accord. Donc c'est des H&R. Yes. Donc tu peux régler peut-être. C'est ça. Je ne peux pas régler juste mes hauteurs que tu veux. Au niveau des ailes c'est que c'est juste. On n'aille pas trop un doigt. Là c'est limite. C'est des ressorts à l'avant. On a des... T'as ton premier ressort et en dessous t'as un deuxième ressort. En fait c'est un ressort de confort. D'accord. C'est pour que ce soit un peu moiraitre. Soit plus confortable quoi. D'accord. J'aime bien la petite vague ici. Niveau du bas de caisse. Oh là du coup ça nous fait une... Pas dire une M3. Mais elle a le look de la M3. Mais en version diesel. Et ça sort combien de chevaux alors une voiture comme ça ? Donc de base elle a 286 chevaux. 286. Et là t'as fait un stage 1. Donc là elle a un stage 1. Avec un putre à RKN. Ouais. Donc avec le downpipe elle sort 330 chevaux et 700 newton. 330 chevaux. Ouais ça commence à être intéressant. Bah comme on a 5 et je sais que ça marche très très bien. Et donc toi après tu veux la passer en stage 2 tu m'as dit ? Donc gros échangeur Wagner. Et soit une admission soit je laisse mon filtre à RKN. Et elle devrait sortir dans les 400 plus avec 1000 newton de coupe. Plus de 400 chevaux. Ah ouais là ça a commencé à taper. Et niveau consommation à peu près vu que là on est sur du diesel. Là je suis sur du 8.5 litre. C'est que dalle. Donc même en tapant dedans ça consomme rien. Ouais ça consomme rien. Même mon A5 c'était pareil j'étais à 7 litres pour 330 chevaux à peu près. Ouais c'est ça. C'est impressionnant quoi. C'est quasiment 800 km tranquille. Ah c'est ça facile. Bah là tu peux diviser par 3. Ouais. Le beau mazou. Ici j'ai fait la suppression de clapet. Donc ça c'est la maladie là dessus. Ouais. Si tu veux il y a des clapets au niveau de l'admission. Et en fait il s'use il s'use et après il rentre dans le moteur. Et tu casses le moteur direct. Ah super oui. Du coup on les a supprimés. Et fait qu'il n'y a plus de clapet du coup c'est ouvert tout le temps et ça change rien à quoi c'est. Ça change en rien. Ok d'accord. Il y a ça et là je vais faire suppression de GR. Donc ça tu vois c'est tout le système de GR. Pour le stage 2 il faut l'enlever. Ouais c'est ça. De toute façon je l'ai déjà. De toute façon c'est de la saloperie tout ça. Ouais ouais c'est une saloperie. Donc là le démarrage. Écoutez moi ce doux son de turbo. Ça siffre pas mal. C'est vrai que les phares ils sont super jolis allumés comme ça. En plus c'est cool elle fume pas trop noir. Bon après en stage 2 je pense qu'elle va être une autre histoire. Ouais elle va fumer. Mais elle va fumer ouais. Mais là c'est bien ça reste au surf. Moi j'aime pas quand ça fume de trop. Ouais moi non plus. Moi c'est pas fair quand c'est comme ça. Il y a juste vraiment quand tu n'es dans les tours. À 400 000 là ça... Ouais ça va normal. Puis ça c'était pareil ça... Ça fume pas mal quoi. Ça marche pas parce que c'est une maladie là-dessus. Ah c'est excellent ça. C'est une maladie en fait. C'est censé te ramener tu vois la ceinture. Ah oui d'accord. Ça te la ramène pas. Vraiment c'est là là. Ah oui ok. Sauf que le problème c'est qu'il y a un ressort qui est mort et du coup ça ne la ramène pas. Bon c'est sympa mais ça marche pas. Voilà c'est une maladie de chez Bélin. Elle est reconnue. Même tous les puristes ils savent que c'est une maladie là-dessus. Limite il faudra mettre un gode au bout pour que ça... Ouais ça va à l'arrière il y a de la passe mineur. Ouais ouais au moins c'est des vrais sièges. Ouais c'est ça. Il y a des coupés et c'est pas des vrais sièges. C'est bien baqué et tout le petit rangement dans le milieu. C'est ça. Avec la porte-gobelet. On va lui mettre un petit paclette quand même. Puis on trouve les vides teintées partout. Là ouais écran tactile. Carplay. CP. Ça c'est cool ça. C'est vrai que c'est bien. Ouais c'est bien. Tout ce qui est Android. Puis après tu peux télécharger tes applications. Baisse ce que tu veux en YouTube en roulant. Faire ce que tu veux quoi. Enfin t'as désactivé en gros le SP et tout. Le SP ouais. Puis je me suis mis en manuel. Petit rangement. Ah c'est sympathique. Ouais. Petite accélération. C'est parti. Ah oui ça patine dure. Ça marche fort. Il n'y a pas de temps. Ça me rappelle mon A5 c'est ça. Ça marche très très fort franchement. C'est ça qui est cool. T'es une voiture qui ne consomme pas. Et t'as des chevaux quoi. T'en surprend plus d'un. Ouais c'est ça. Tu t'y attends pas quoi. Je ne sais pas si en vidéo vous allez entendre le petit son de turbo. Mais c'est assez sympa en tout cas dans l'habitacle. On l'entend bien. Pour un diesel ça fera un beau son en tout cas. Ouais. Accélération. C'est vrai qu'il y a les belles. Petite modif sympa. Du coup t'as recodé tes warnings. Ouais les couvertures c'était collé en fait. Et donc du coup en fait ils font 3 coups par 3 coups. C'est ça. On les perd. C'est excellent. C'est là je connaissais pour moi. Je ne savais pas qu'on pouvait modifier ça en vidéo. On se trouve dans les petits anneaux. On les fera le sein de du live. Et à l'arrière c'est pareil. Avec tes petites aides. Ça c'est stylé ça. Et ce qui est rigolo c'est que les deux côte à côte. Elles sont de la même année. Les deux sont de 2008. Voilà les amis c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Donc on garde le même concept. Des petites présentations auto. Moins de 10 minutes. Dites moi dans les commentaires. Allez à bientôt pour une prochaine présentation.